Ces chiots Jack Russell sont un peu trop calmes pour des nouveaux-nés. Ils sont nés il y a trois semaines et trois jours. Regardez comme ils s'étalent. Ils étaient complètement apathiques. Comme s'ils n'avaient pas une force normale. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas et j'ai pris rendez-vous ici. Vous avez combien de chiots ? Cinq ? J'en ai six. Six. Marlène élève des Jack Russell terriers. Elle était très inquiète à l'idée qu'ils aient un problème. Ils pissent. Laissez. Celle-là, c'est la pire. Elle respire mal. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ils marchent ? Oui, mais pas beaucoup. Je vais prendre un échantillon de leurs excréments. Je les trouve. Attention à ce qu'ils ne tombent pas. Oui, oui. Je vais prendre un peu de leur sel. Ils têtent, ils prennent du poids. C'est à cette période-là que les parasites se développent. Attention. Bon, rentrez-les. OK. J'ai ce qu'il me faut, je vais voir ce que c'est. D'accord. Bien. Alors ? Coccidiose. Oh, c'est pas vrai. Bon, ne me croyez pas. Je vous crois. Mais c'est une blague. Non. La coccidiose est un organisme unicellulaire qui mange l'intérieur de l'intestin. D'accord. Oh, j'en suis malade. J'ai été très choquée. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Dans des cas graves, ça provoque une diarrhée sanglante qui peut être fatale. Mais si c'est pris à temps, ça se soigne. Ils vont s'en sortir, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est bon. J'adore ça. Ils sont costauds, hein ? Bon, dites-moi, est-ce que je dois m'inquiéter ? Non. Je pourrais vous embrasser, mais vous ne voudriez pas. Marlène s'inquiète pour ces animaux. Elle se fait trop de soucis. Mais c'est sûr, j'ai pas à avoir peur. Non, on va s'en occuper. J'ai dû la rassurer et lui dire que tout irait bien. Faites ça deux fois par jour pendant dix jours, ils vont adorer ça. Il est toujours content. Oh non ! Il aime vraiment les animaux. Non, c'est bon. Les pôles, c'est un peu la famille. Les pilules. Merci. Je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Je suis très fière de ma réputation. J'élève peu de chiots, mais je veux qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aillent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada